Et voilà 2014, le passage à cette nouvelle année a été célébré par les populations de Boaké dans l'enthousiasme. Du quartier Aoyansu au quartier Comès en passant par le quartier Kakor, l'ambiance est pareille. Les rues, les maquis et les bars ainsi que les lieux de culte ont été pris d'assaut par les populations. Entre amis, en solo, en couple ou en famille, personne ne voulait se faire compter cette nuit de basculement de 2013 à 2014. La fête a été belle, on est venu au maquillage, les enfants et mon mari. On est venu, c'est, comment on dit, oui, il y a du monde, moi mais ça m'étonne. Ceux qui sont à Bidjan, à Kourougo et tous qui sont venus à Boaké, il y a la paix, en tout cas la ville est belle. On est venu d'Abidjan, on a attendu le show de Boaké qui c'est intéressant, que bon, depuis après la crise, bon, que Boaké est dans la joie et puis bon, il y a un peu de tout, tout, tout. C'est là où on est venu, pour venir voir, bon, vraiment le show même ça, c'est ça. C'est bien sûr, c'est propre. Comme ce fait tard, Boaké a enregistré cette année l'arrivée de nombreuses personnes venues vivre ce début de nouvel an, mais également pour faire de bonnes affaires. On est nouveau à Boaké ici, là, ça fait trois mois et puis c'est pas comme Abidjan. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Bidjan, Saint-Pedro et tous qui viennent à Boaké ici. Parce que sinon, à Boaké là, c'est ouvert maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent, ni troncés, ni blancs, ni noirs, ça marche bien ici. Je veux dire que les gens n'ont qu'à venir à Boaké ici, là, parce que Boaké là, c'est très bon. Malgré la fraîcheur de la Matan, les rues de la capitale du centre ont vécu une folle ambiance jusqu'au petit matin.